Bonjour chers internautes de GFM.SN, nous avons la joie de recevoir comme acte du jour M. Emmanuel Nong, membre du comité de gestion de la grande permanence de la cathédrale. M. Nong, bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet événement que vous êtes en train de préparer ? Oui, donc vous savez comme de coutume, déjà je voudrais me référer à la tradition, déjà dire bonjour à nos chers internautes et juste vous dire dans la lancée que l'archidiocèse a comme tradition une grande kermesse pour ses oeuvres sociales et ses oeuvres caritatives. Donc chaque année, nous organisons donc au niveau des jardins de la cathédrale une grande kermesse pour l'archidiocèse de Dakar. Donc cette année, ça va être la 63e édition de cette grande kermesse. Et nous avons pour habitude justement d'aller vers des mécènes et puis des partenaires qui ont l'habitude d'aider cette grande église que nous sommes au Sénégal. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui dans vos murs pour essayer de voir comment, de coutume, comme de coutume, vous pouvez nous aider à perfectionner cette kermesse de l'archidiocèse. D'accord monsieur. Vous pouvez également nous parler du programme qui a été élaboré ? Voilà, donc il faudrait déjà que vous sachiez que nous sommes dans un comité composé à peu près de 7 à 8 membres, dont un président, monsieur Bruno Cabral, qui est en charge des finances un peu de l'archidiocèse et qui représente l'archevêque de Dakar, aujourd'hui Mgr Benjamin Ndiaye. Vous avez une coordonnatrice, madame Marie Pintocen, et puis d'autres collègues, monsieur Félix Mendi qui est en charge de le sponsor, etc. Et autour de ce comité, donc il y a un noyau qui réfléchit un petit peu aux éditions. Pour cette année, nous avons supprimé malheureusement le dîner de gala que nous offrons d'habitude pour permettre à son excellence, l'archevêque, d'avoir à remercier un petit peu ses invités qui l'ont aidé à cheminer pendant toute l'année pour l'archidiocèse. Nous l'avons remplacé par un déjeuner d'affaires avec son excellence le dimanche 3 mai à la kermesse. Mais en avant-première, vous comprenez que c'est une kermesse de week-end, donc le samedi, vous avez des jeux qui vous sont offerts, comme dans une fête foraine, assis sur des concerts. Et nous sommes en train de démarcher pas mal d'artistes pour pouvoir rehausser un petit peu cette kermesse. Donc nous avons des concerts le samedi et nous avons des concerts le dimanche, avec une élection de Miss Grande Kermesse. Voilà un peu comment s'articule la kermesse traditionnelle de l'archidiocèse qui va en crescendo, puisqu'on est en train de vouloir délocaliser cette kermesse qui devient trop petite pour recevoir un petit peu tout ce monde. La kermesse devient une kermesse sénégalaise, on va dire internationale. Donc elle ne se limite plus à une archidiocèse. Comme innovation, on peut dire que l'élection Miss Grande Kermesse est une première ou bien ? Non, nous en sommes à une troisième édition. Au départ, c'était des soubresauts. Et là, nous avons décidé d'en faire quelque chose de grand. Peut-être que plus tard, nous voyons des top modèles, des stylistes du Sénégal qui vont un petit peu nous aider à rehausser un petit peu cette élection de Miss Grande Kermesse. Pourquoi pas à l'image de Miss América, Miss Monde, etc. On va y arriver. Nous sommes plusieurs à discuter et puis à échanger, notamment vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans vos murs, GFM. Donc, quels sont les objectifs pour la kermesse de cette année ? Alors, l'objectif à attendre, il faudrait... Je ne peux pas m'avancer dans les chiffres, mais nous savons que nous avons un besoin de présence, de finances, pour aider justement l'archevêque dans ses oeuvres, on va dire, caritatives et dans ses oeuvres archidiocesaines. Donc, vous comprenez que je ne puisse avancer des sommes par des sens, mais nous avons besoin de recouvrir assez d'argent pour pouvoir faire face un petit peu à ces aides. Donc, la kermesse, elle est non lucrative. Tout ce qui va être engrangé dans cette kermesse va représenter les dons que l'archevêque va pouvoir redistribuer un petit peu, pas juste à la communauté chrétienne, mais à la communauté musulmane, chrétienne, protestante, dans son ensemble, à la communauté sénégalaise et au-delà, à la communauté internationale. Voilà un peu l'objectif de cette kermesse à Sijosézen. Chers internautes de GFM.SN, nous rappelons que nous étions en compagnie de M. Emmanuel Nong, membre du comité de gestion de la kermesse de l'archevêque de Dakar. Il était passé dans nos locaux comme il tout le jour. M. Emmanuel Nong, nous vous disons merci. Merci à vous de nous avoir reçus et puis d'avoir travaillé vite en professionnel comme ça, préparé. C'est ça le scoop et puis c'est ça le partenaire gagnant. Donc, on apprécie. Merci M. Nong. Merci à vous.